Les chicots, c'est un arbre dangereux ou une partie d'arbres dangereux qui peut poser un risque à la clientèle. Donc, un arbre mort, une branche morte, c'est un chicot. On se promène dans les sentiers, il faut les évaluer. Alors, est-ce qu'un arbre comme ça, à ce diamètre-là, n'est pas sa peine s'il était mort pour porter un risque à la clientèle? Je ne crois pas. Je ne pourrais pas l'évaluer comme tel. Ce n'est pas un risque. Il est bien trop petit, il ne peut pas faire mal. Par contre, si on regarde derrière, tout de suite, visuellement, je peux voir qu'il y a un problème. L'arbre est blessé, l'arbre est de gros diamètre. Alors, je m'approche, je vais voir. Souvent, avoir un couteau, c'est très utile parce qu'on peut aller voir jusqu'à quel point l'arbre est affecté. Vous voyez ici, c'est incroyable. Je peux pénétrer facilement dans l'arbre, même que le cœur bouge. Cet arbre-là est un arbre dangereux. Poum, alerte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois vérifier ensuite? Je vais me reculer. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Puis là, je dois m'assurer que l'arbre ne peut pas tomber dans le sentier. Il n'a pas où être mort, il a beau être affecté. Mais s'il n'est pas dangereux parce qu'il va tomber en forêt, ça peut être quand même correct. Mais je le regarde, non, clairement. Cet arbre-là, s'il casse, il va tomber dans mon sentier. L'autre partie que je dois absolument évaluer, quel type de sentier ça se trouve? Si j'étais à 40 kilomètres en forêt, en sortant une longue randonnée en train de faire la Pacific Crest, personne ne serait capable de venir couper cet arbre-là pour me protéger. Ça fait partie des risques inhérents. Mais ici, on regarde le sentier. C'est clairement un sentier de promenade où des gens peuvent venir avec des carrosses et des enfants. Inacceptable. Un arbre comme ça, il est marqué là-dedans. Et cette fiche-là, ça ne s'en va pas dans un tiroir. Oubliez ça. C'est direct sur le bureau du directeur. Danger imminent. Il faut faire quelque chose. Sous-titrage ST' 501